Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'un de mes derniers coups de coeur jeunesse, les top 3 de Théo, écrits par Wendy Medour, illustrés par Daniel Ennus, aux éditions Little Urban. Je vous présente donc le petit gars Théo, un petit garçon très 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 bavard, c'est moins qu'on puisse dire, mais surtout un petit garçon très attachant. Théo qui parle sans arrêt à un petit problème depuis quelques temps. Son grand-père ne lui répond plus. Sa maman lui demande de lui laisser du temps. Oui, mais pour Théo qui est très bavard et très impatient, laisser du temps c'est pas facile. Alors au bout de 6 minutes et demie, ça y est, il revient à la charge. Papi ! Papi ! C'est quoi ton top 3 des méduses les plus extraordinaires ? Papi ! C'est quoi le top 3 de tes jouets préférés ? Papi ! C'est quoi le top 3 de tes sorties préférées ? Papi ! Papi ! C'était quoi ton top 3 des mamies ? Et là, la question, elle touche au cœur grand-père, qui prend un petit moment avant de répondre. Le top 3 de papi, c'est mamie qui dansait au clair de lune. C'est mamie qui arrosait ses rosiers. C'est mamie la première fois qu'elle t'a pris dans ses bras, pour la première fois. Alors ce petit album jeunesse, qui a des couleurs très douces et des illustrations magnifiques, tout en tendresse, aborde une thématique loin d'être facile. Le grand-père vient de perdre sa femme, et donc Théo, sa mamie. Et ce grand-père, il a du mal à reprendre goût à la vie. Et le petit Théo, avec sa joie de vivre, son impatience, aussi son inconscience peut-être, va forcer son grand-père à s'attacher aux petits instants, aux petits moments qui font les bonheurs simples de la vie. Et nous insuffle aussi un souffle de vie et de joie. Voilà, c'est vraiment une petite pépite, vraiment un petit bonheur d'avoir ce livre entre les mains. Pour cette thématique, déjà, qui n'est pas facile, mais aussi, surtout, pour cette relation entre enfants et grands-parents. Voilà, ce côté intergénérationnel, cette vie commune qu'on a aussi. Les moments qu'on partage tous avec nos grands-parents, ces moments très particuliers, qu'on garde tous en mémoire et qui font que la vie vaut le coup, hein, voilà. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit album aujourd'hui. Parce que je pense que ça fera pas de mal, à part les temps qui courent, d'avoir un petit élan de joie avec Théo. Voilà, et puis, surtout, pour vous demander, et vous, quel est votre top 3 ? A très bientôt !